Salut à tous, c'est BizBiz ! Alors aujourd'hui l'épisode 360 du ZapImage Comme d'habitude je vais vous mettre des images de foot d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti ! Pour commencer, on va parler des matchs hier soir On va commencer par le Barça qui se déplaçait au Celta Vigo pour les 8ème de finale Allez voilà, de la Coupe du Roi Donc voilà, match nul pour le Barça Bon après il manquait des cadres je pense Messi, Soares, tout ça c'était mis au repos Donc le match retour la semaine prochaine Ensuite on continue avec ce match-là On va parler de Ousmane Dembélé Fait son retour avec le Barça après 3 mois et demi d'absence Donc il est rentré en cours de match Donc j'ai pas vu le match, j'ai pas se faire faire une bonne prestation Bon après c'est le retour, il faut lui laisser bien sûr un peu de temps pour Ousmane Dembélé Mais c'est très bien déjà de le revoir sur les terrains 3 mois après sa terrible blessure derrière la cuisse qu'il avait eue Donc voilà les gars maintenant Ousmane Dembélé Salut de faire ses preuves Parce que regardez la déclaration de l'entraîneur du Barça Il a dit il faut qu'il réintègre l'équipe mais aussi qu'il gagne sa place On peut établir un cadre pour permettre au joueur d'avancer Mais c'est à lui de franchir les étapes Donc voilà pour Ernesto Valverde Donc l'entraîneur du Barça C'est vrai que le Barça tournait vraiment très bien Ces dernières semaines on a bien vu avec la victoire 3-0 quand même au Real Madrid Donc quand même Ousmane Dembélé n'était pas là Donc pour qu'il retrouve sa place à lui maintenant de tout prouver Bien sûr tout prouver son talent Parce qu'on sait qu'il a un talent quand même énorme Ousmane Dembélé Donc j'espère qu'il va réussir à avoir sa place de titulaire Ensuite à parler de l'autre grosse équipe espagnole Donc bien sûr le Real Madrid qui se déplace à Numencia Donc Numencia c'est une équipe de 3ème division Ça équivaut à une nationale pour nous en France Donc avantage Real Madrid pour le match retour de Coupe du Roi Donc je crois Garret Bell a marqué un but sur pénalty Donc Cristiano Ronaldo était laissé au repos Donc il n'a pas joué la partie Sinon Isco aussi a marqué et Majoran Le 3ème buteur Ensuite direction l'Angleterre carrière C'était le dernier match de la 22ème journée Donc c'est la fin du Boxing Day Donc c'était Tottenham qui recevait West Ham Donc score final 1 partout Donc plus de 70% quand même de possession pour Tottenham 31 tirs à 3 Et 42 ballons touchés dans la surface adverse Seulement 4 pour West Ham Ils ont quand même réussi à arracher un point Voilà West Ham pourtant c'est eux qui gagnaient C'est eux qui ont marqué le premier but Heureusement que Son le Coréen a marqué en fin de match pour Tottenham Pour donner quand même un point pour le classement Ensuite une photo insolite sur ce match Donc regardez cette action quand on voit le gardien Adrien Donc c'est le gardien de West Ham Qui prend tout simplement la tête à la place du ballon Donc il s'est trompé ça tellement vite Il s'est trompé entre la tête et le ballon Ensuite on va clôturer cette page Boxing Day Parce que voilà les gars c'est fini le Boxing Day Donc c'était de la 19ème journée Donc jusqu'à la 22ème qui s'est terminé hier Avec le match Tottenham face à West Ham Donc les gagnants c'est Manchester City Liverpool et Tottenham Un plus 10 points Chelsea plus 8 points Et les perdants quand même c'est Manchester United Et Arsenal ont pris seulement 6 points Ensuite on reste en Angleterre On va parler d'Antonio Conte Devrait quitter Chelsea en fin de saison Annonce Di Marzio Le PSG souhaiterait le recruter pour la saison prochaine Donc voilà les gars Antonio Conte Déjà il ne s'entend plus du tout avec le président de Chelsea Donc il y a beaucoup de différends entre ces deux là Donc on voit qu'il pourrait déjà quitter l'année prochaine Chelsea et le PSG bien sûr Et sur le coup Ensuite à parler de Barclay Devrait passer aujourd'hui sa visite médicale pour Chelsea Et signer au club Contre un peu moins de 20 millions d'euros Donc ce n'est pas cher pour Barclay Donc un jeune joueur anglais Donc évolué à Everton Donc on voit qu'il normalement aujourd'hui Il devrait passer sa visite médicale avec Chelsea Donc demain c'est officiel Je vous le dirai Ensuite une déclaration de Courtois Le gardien de Chelsea il a dit A propos d'Eden Hazard Le père serait mauvais pour le club Il est irremplaçable C'est comme si le Barça perdait Messi Ou le Real Madrid Ronaldo Parce que voilà Pour ceux qui ne savent pas quand même Eden Hazard a refusé de prolonger Pour l'instant voilà Avec Chelsea lui il aimerait bien Voilà partir dans un autre championnat Surtout voilà au Real Madrid C'est vraiment sa préférence Donc voilà ce qu'a dit à Courtois Ce serait vraiment dommage pour Chelsea De le perdre Ensuite on a parlé d'Alexandre Lacazette On voit que ça ne va pas trop bien pour lui Ces temps-ci Parce qu'il n'a pas trouvé Les chemins défilés Lors de ses 7 derniers matchs De première ligue Sa pire série en championnat Depuis février-mai Où il avait fait 10 matchs d'affilée Sans marquer Donc déjà 7 matchs d'affilée Pour Lacazette L'attaquant des Gunners Qui n'a toujours pas marqué un but Dans ces derniers matchs C'est plutôt médiocre Quand même pour un numéro 9 Ensuite Everton a trouvé un accord Pour le transfert de Tosson Pour 30,5 millions d'euros Donc lui ça fait plus d'une semaine Que je vous dis Qu'il va être transféré Dans le championnat anglais Du côté de Everton Donc avant il devait partir Enfin il y a une semaine Les rumeurs c'était vers 23 millions d'euros Et on voit que maintenant C'est un peu plus à 30 millions Donc c'est tant mieux Pour le Besiktas Ensuite a parlé de Messi A une clause qui lui permet De quitter le Barça pour 0€ Donc déjà il y a un mois Il a reprolongé son contrat Avec le FC Barcelone à Messi Donc actuellement je crois C'est le joueur qui touche le plus d'argent Avec son salaire de footballeur Juste devant bien sûr Neymar Et selon El Mondo Messi aurait fait inclure dans son nouveau contrat Une clause qui stipule Qu'en cas d'indépendance de la Catalogne Il quittera le Barça librement S'il ne joue pas dans un championnat espagnol Français, allemand ou anglais Donc je ne sais pas si vous avez compris En fait si le Barça Voilà Devient indépendant de l'Espagne Donc ça ferait Il ne ferait qu'un championnat Bien sûr le Barça Avec les autres équipes On va dire dans la Catalogne Donc lui Messi s'il se passe ça Il pourrait quitter bien sûr Le Barça Et aller dans un autre championnat Bien sûr Ça sera des championnats Beaucoup plus attractifs Ensuite une déclaration de Radji Il a dit Aujourd'hui Monaco C'est comme ma famille J'aimerais terminer ma carrière ici Donc voilà ce qu'a dit Le défenseur italien de l'ES Monaco S'il pourrait terminer sa carrière A l'ES Monaco Il serait partant Ensuite le Real Madrid A payé la clause libératoire De Keipa Ariza Balaga Qui s'élève à 20 millions d'euros Selon Asdin Donc ça fait pas mal de temps On le sait Que le Real Madrid Allait lever la clause libératoire Du gardien de l'Atlétique Bilbao Qui a seulement 22 ans Il est vraiment très jeune Donc ce serait vraiment pour concurrencer Quelleur Navas Ensuite officiel Luciano Vietto Est prêté 6 mois à Valence Donc hier J'avais montré une photo De Vietto Donc c'est l'ancien Genre offensif De l'Atletico de Madrid Qui jouait plus Parce qu'il y a trop de monde A l'Atletico Donc on l'avait vu Dans l'aéroport A Valence Qui devait aller signer Un contrat Et maintenant on en sait plus Parce que c'est un prêt De 6 mois Ensuite une info De dernière minute Donc Yann M. Villa Et Saint-Etienne Ont trouvé un accord Pour un transfert Donc lui les gars Il a fait pas mal de clubs Comme Yann Villa Il a joué en Angleterre Il a joué au Stade Rennais Avant Il a quand même été international Français Et on voit que normalement Il va s'engager Avec Saint-Etienne Ensuite regardez Le top 5 des clubs Les plus puissants au monde Donc on peut voir Que sans surprise Le premier c'est Manchester City Deuxième Arsenal Le PSG Il est troisième quand même Donc il y a beaucoup d'argent Bien sûr au PSG Donc quatrième C'est un club chinois Et cinquième Le Real Ensuite Podolski Est devenu le propriétaire D'un restaurant Kebab à Cologne Donc on a les gars L'international Enfin l'ex international Allemand Les gars il a ouvert Un kebab à Cologne Donc il y en a qui vont Souvent à Cologne On pourrait peut-être Aller manger Dans le kebab de Podolski Donc lui actuellement Il continue bien sûr Sa carrière de footballeur Et joue dans le championnat Japonais Ensuite Arsenal Pense à Pierre-Emerick Aubameyang En cas de départ D'Alexis Sanchez Selon Di Marzio Donc c'est vrai qu'Alexis Sanchez On sait toujours pas Est-ce qu'il va rester Est-ce qu'il va partir De toute façon Sanchez Moi je le vois plus Sur un départ quand même Et vraiment s'il part Voilà Arsenal penserait A Aubameyang Ensuite officiel Marco Piaka Est prêté à Schalke Par la Juventus Donc il est arrivé L'été dernier Bien sûr à la Juve Donc il est jeune Voilà ce genre là C'est plus pour l'avenir Je pense pour la Juve Donc cette année C'est compliqué Voilà une place de titulaire Dans le milieu de la Juve Parce qu'il y a beaucoup de monde En plus c'est à Matudi Qui est encore arrivé L'été dernier Donc on voit qu'il va être prêté Pour la deuxième partie de saison En Allemagne Ensuite une info De dernière minute Donc Jérimina Pour être catalan Dès aujourd'hui Pour environ 10 millions d'euros Le Barça lui réserve Un contrat jusqu'en 2022 Donc lui c'est un défenseur colombien Qui évolue dans le championnat Voilà brésilien Et donc ça fait pas mal de temps Aussi qu'on voit des rumeurs Qui devraient normalement Atterrir au Barça Donc normalement Ça devrait se faire aujourd'hui Ensuite la fiche De la Coupe de France Qui opposera Marseille Valenciennes Ne rassemblera que 15 000 spectateurs Au vélodrome Et ce en dépit des offres Tarifaires proposées Donc d'après le journal La Provence Donc voilà L'OM ont vraiment bradé Voilà les places Pour qu'il y ait beaucoup de monde Et il y aura quand même Seulement 15 000 personnes Alors que le stade Je crois qu'il va accueillir Plus de 65 000 personnes Ensuite une déclaration De Wesley Schneider Est en discussion avancée Pour rejoindre un club du Qatar Donc voilà les gars Il y a des rumeurs Qui l'a envoyé déjà Qui devait quitter Voilà l'OGC Nice Parce qu'il n'arrive pas A avoir une place de titulaire Donc il y avait des rumeurs Qu'il envoyait soit en MLS Et aussi à notre pays Bien sûr le Qatar Qui serait intéressé Par l'ancien international Hollandais Ensuite une déclaration De Mariano Diaz L'attaquant de l'Olympique Lyonnais Il a dit Benzema A d'autres facettes Et s'est marqué des buts C'est juste qu'il n'a pas de chance En ce moment Donc il a dit ça Pour le journal espagnol La Marca Donc il dit qu'actuellement Benzema C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de chance Il a toujours 0-0 Et il a touché le montant Bien sûr Benzema Donc peut-être S'il aurait marqué le but Le match aurait été Bien sûr tout autre C'est vrai qu'il n'a pas trop de chance Donc voilà ce qu'a dit Diaz sur Benzema Ensuite on va parler de Récet Ne veut pas entendre parler De Mercato Avant que son jeune fils Nayane Atteigne une grave maladie Une sorte de l'hôpital De Las Palmas Donc j'espère de tout coeur Que son fils Bien sûr Va se rétablir De sa maladie Ensuite l'Olympique Lyonnais Aurait fait une offre Au Fenerbahce De 10 millions d'euros Pour El Schiff El Mas Offre fusée par le club turc Donc lui je ne le connais pas trop Un Schiff Il est très jeune Parce qu'il a seulement 18 ans Et si Lyon Voilà veut le proposer 10 millions Sur ce jeune genre là C'est qu'il est vraiment très bon Donc si il y en a qui Le connaissent un petit peu Vous mettraz en commentaire S'il est bon ou pas Ensuite j'ai un coup d'oeil Aux affiches de la journée Donc ça joue en Serie A Ce soir Kevo face à Udinese Et Fiorentina face à l'Inter Et ça joue aussi en Angleterre Donc c'est fini les gars La première ligue La prochaine journée Ça sera le week-end prochain Donc là voilà C'est les coupes bien sûr D'Angleterre Avec Liverpool et Everton Et Manchester United Face à Derby Country Ensuite à parler de Galatasaray A contacté Patrice Evra En vue de le recruter Cet hiver Selon Di Mardio Donc voilà Il pourra peut-être Rejoindre gratuitement Quand même Voilà le Galatasaray Parce qu'actuellement Il est sans club Donc il n'a pas de contrat Donc après Il va falloir qu'il se mette d'accord Bien sûr Sur le salaire Ensuite à parler de Lucas Hernandez Comme son frère Théo A choisi la sélection espagnole Donc déjà il y a à peu près Deux mois Théo Hernandez Le jeune défenseur gauche Duran Madrid Qui est né en France Il a joué dans toutes les équipes De France Voilà junior Mais il a préféré Jouer avec la sélection espagnole Et la même chose Pour Lucas Hernandez Lui aussi qui est né en France Il va faire la même chose Que son grand frère Voilà il préfère jouer Avec la sélection espagnole Donc beau vent À ces deux là Ensuite quand Francesco Totti A inscrit son premier but Avec l'Aes Roma Donc Cristiano Ronaldo Ava seulement 7 ans Messi avait 4 ans Et Neymar avait 1 mois Donc voilà les gars Vraiment une légende Donc n'oubliez pas Qu'il a mis un terme A sa carrière L'été dernier Et actuellement Je crois qu'il est en train De passer ses diplômes Pour devenir entraîneur A l'Aes Roma Et pour finir ce zap image Donc officiel Mohamed Salah Est élu meilleur joueur africain De l'année 2017 Donc voilà Mohamed Salah Vous mettrez en commentaire Est-ce que c'est mérité Qu'il remporte tout simplement Voilà le meilleur joueur africain Donc le ballon d'or Voilà africain Donc on avait le choix Entre Salah Mané et Pierre-Emerick Aubameyang Donc est-ce que c'est mérité Voilà Salah Son titre du ballon d'or Voilà africain 2017 Faut avouer qu'il est vraiment très bon Que ça soit avec l'Aes Roma Moi c'est amplement mérité Donc voilà les gars La fin des zap image 360 Donc si ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 361 Demain Donc moi je vous laisse Et je vous dis à la prochaine Comme d'habitude Aïe tchou à tous Salut 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 Salut